Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet de mardi bien entendu, on revient sur celui de dimanche avec une victoire de la Scatina qui a une nouvelle fois remis le couvert après avoir emporté un Quintet face au mâle. Elle a prouvé qu'elle avait encore de la marge en s'imposant de belles manières. Un Quintet qui n'était pas forcément facile à déchiffrer et qui a vu quand même une belle victoire de la Scatina. Plusieurs d'entre vous avaient trouvé le gagnant et parmi les bonnes réponses, un a été tiré au sort. Il s'agit de Bangali Silla. J'espère que je prononce bien votre nom. En tout cas, Bangali, vous avez remporté le mois d'abonnement au site turf-fr.com, au Pronovip. Tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en bas de votre écran, david.turf-fr.com. Et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit. En tout cas, merci à tous une nouvelle fois d'avoir joué. Et bravo aux vainqueurs. On va passer maintenant en Quintet plus de ce mardi 30 octobre qui aura lieu une nouvelle fois sur l'hippodrome de Chantilly. Comme ce lundi, ce sera la piste en sable fibré qui sera au centre des débats. Mais c'est des chevaux d'âge qui seront en lice sur 1600 mètres. 16 concurrents seront en piste sur la piste en sable fibré dans la troisième course du programme. Le prix de la route des Princes en handicap dont le départ est prévu à 13h55. Une épreuve qui est assez ouverte, mais peut-être un petit peu moins ouverte que celle de lundi. Enfin bon, après, ça reste des courses assez spécifiques. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 9. Il s'agit de Swarovska qui, pour moi, est certainement la pouliche de la course. Elle reste sur une sixième place. C'était début septembre dans une listed race à Longchamp. Auparavant, trois handicaps quintés pour trois deuxièmes places. Donc, on ne peut pas rêver un profil qui cherche plus que ça activement sa course. Et c'est vrai que non seulement elle adore cette distance, mais en plus, elle a déjà gagné sur ce parcours l'hiver dernier quasiment à la même époque. C'était le 23 novembre dernier. Enfin, le 23 novembre de l'année dernière, plus précisément. En tout cas, c'est une pouliche qui a clairement les capacités de remporter un quintet à cette valeur. Elle a un numéro qui est très correct dans les stales de départ associé à Alexis Pouchin, un homme qui est en grande forme actuellement. Donc voilà, je pense que pour son retour dans cette catégorie, elle ne devrait pas taper loin. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 2, Fréja. Je pense qu'elle a encore de la marge. Elle a remporté son deuxième quintet. C'était cet été une course juste pour femelles. C'était sur les podiums de Deauville, 1400 mètres en ligne droite. Mais elle reste sur une cinquième place lors du week-end de l'arc dans un handicap bien composé. Avec des trois ans notamment, qui s'imposaient Lucky Wine. Il y avait Short Final, il y avait le Tabou, Agathe. Franchement, le lot était très bien composé. C'était un handicap de classe 1. C'est vrai que là, l'opposition est moins relevée. Elle associait à Maxime Guyon. Je pense que Alexis Pouchin choisit sans doute sa montée. C'est vrai qu'il était associé à cette Fréja la dernière fois. En tout cas, toujours est-il qu'elle a de la marge, comme je l'ai dit. C'est une pouliche qui possède une superbe pointe de vitesse finale. Avec Maxime Guyon, si ça se passe bien, je pense qu'elle est capable d'en doubler plus d'un pour finir. Et pourquoi pas même de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 12, Alen. Écoutez, je ne sais pas trop où elle en est exactement. Mais la rentrée n'était pas si mauvaise que cela. Elle a été absente depuis le 21 novembre. Et une cinquième place dans un quintet sur ce parcours. Auparavant, elle avait même terminé deuxième d'un quintet sur ce parcours. Donc voilà, elle est à HD de trois ans. Désormais, elle a quatre ans. En tout cas, je pense que sa course de réapparition lui a fait le plus grand bien. Elle est descendue sur l'échelle des valeurs. Elle a quand même terminé deuxième d'un quintet en valeur 39. Là, elle est en 37,5. Si elle est suffisamment prête, je pense qu'elle ne devrait pas taper loin. J'espère que je ne vais pas avoir un coup d'avance. En tout cas, Mickaël Delzangle, c'est quand même un fin préparateur. On le sait, même si elle a fait seulement sixième pour sa rentrée. En général, lorsque ses chevaux font une réapparition, ils sont souvent déjà prêts. Donc voilà, peut-être que celle-ci manquait d'une course. Mais je pense qu'elle va remettre les pendules à l'heure. Et qu'elle va lutter très activement pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 10, Petit Pedro. J'aime beaucoup sa candidature. On ne l'a pas revu depuis fin août. Et une cinquième place dans un quintet sur les 1500 mètres de la PSF de Deauville. Maintenant, c'est un cheval qui aime courir avec de la fraîcheur. Il est muni de hier. Il est très bien placé dans les salles de départ. Joël Boisnard, c'est un homme en grande forme. C'est un homme qui est très habile. Il est capable de très bien faire. Il l'a prouvé l'hiver dernier sur des pistes en sable qu'il avait vraiment les capacités pour remporter une telle épreuve. Je ne dis pas qu'il va s'imposer. Mais s'il venait à jouer les premiers routes, je ne serais vraiment pas surpris. En tout cas, pour moi, ce sera juste mon quatrième cheval en sélection. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 6, Tigre. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il fait à peu près toutes ses courses. Il reste sur deux quatrièmes places dans des quintets. Voilà, à Saint-Cloud, au terrain lourd. Et à Chantilly, sur PSF. Il fait tout. Quelle que soit l'aptitude au terrain, quelle que soit la surface. Il fait tout ce qu'on lui demande. Voilà, et il a prouvé qu'il était capable de bien faire. Aussi bien sur 1900 mètres que sur 1600 mètres. D'ailleurs, je regarde, il a déjà couru sur ce parcours pour une deuxième place. Donc voilà, je pense que pour le coup, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il est bien placé dans la stale de départ, associé à Michael Barzalona. Non, pour moi, ça peut même être une base pour les quintets. Peut-être pas une base pour tiercer ou quartet. Mais pour le quintet, je pense que ça peut être vraiment une base intéressante. En tout cas, moi, je l'ai retenu en cinquième position. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Opalus Road, qu'il faut reprendre en confiance. Opalus Road, c'est un très bon cheval. Il a prouvé qu'il était capable de remporter un quintet par le passé. Le seul problème, ce sont ses deux dernières sorties. Alors, c'est vrai que le 30 juin, il a des excuses à faire valoir. Maintenant, le 4 août, il a été battu à la régulière. Il a depuis eu droit à un petit break. On ne l'a pas revu depuis quasiment trois mois. Ça peut lui avoir fait du bien. C'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur. Je vous l'ai dit, il a montré qu'il était capable de remporter une telle épreuve en 41. Là, il est pris en 40,5. En plus, il a couru une seule fois sur PSF. C'était sur ce parcours pour une deuxième place dans un quintet. Donc, franchement, il a pas mal d'atouts dans son jeu. En plus, il a le numéro 4 dans la stale de départ. Si Jean-Marie Beguigny l'a préparé comme il faut, franchement, je ne serais pas étonné de le voir monter sur le podium. Moi, je l'ai retenu seulement sixième parce qu'il faut faire des choix. Et que, voilà, la dernière fois, il m'a un petit peu déçu. Mais le fait qu'il a repris de la fraîcheur, c'est clairement un atout pour lui. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 13, Simply Striking. Alors, il vient de terminer deuxième sur la PSF quantilienne, mais a réclamé. Maintenant, il est pris en valeur 37. Il a prouvé cet été qu'il était capable de faire l'arrivée de quintet à cette valeur puisqu'il a terminé troisième d'un quintet plus sur 1600 mètres ligne droite à Deauville. Voilà. Auparavant, il avait terminé deuxième à Vichy. C'est un cheval qui a des références à faire valoir, surtout sur des pistes en gazant. Mais il a également quelques références sur PSF. Donc, voilà. Je pense qu'avec ce numéro 3 dans les salles de départ, il est capable de brouiller les cartes. Moi, en tout cas, je vois une belle chance d'outsider. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 4, Vent Contraire, qui retrouve une situation assez convenable sur l'échelle des valeurs. Il est désormais en 40 et demi. Il a remporté trois quintets en carrière. Mais le dernier qu'il a remporté, c'était au printemps dernier, sur ce parcours, en valeur 39. Là, il est en 40 et demi. Alors, clairement, il n'a peut-être pas la marge pour gagner ou même pour monter sur le podium. Mais je pense qu'avec 1,5 kg de plus que la valeur qu'il avait lors de cette victoire, il doit pouvoir se classer dans les cinq premiers. Donc, voilà. C'est un classement théorique. Il est quand même placé correctement dans les salles de départ. Le numéro 1, ce n'est pas forcément défavorable. Toujours est-il qu'en 40 et demi, je pense que c'est également un des outsiders les plus séduisants. de cette épreuve. Et ensuite, en cas de non partant, j'ai retenu la centrale Parc-Ouest. J'avoue que j'ai du mal à y croire. C'est vrai que Julien Philippon fait un travail remarquable avec lui. Il a réussi à remporter son quintet, finalement, c'était début octobre, sur 1900 mètres sur cette piste. Maintenant, il est en valeur 41. Je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Il est avec 60 kg face à de tels rivaux. Voilà, numéro 12 dans la salle de départ. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question d'impression. Mais bon, voilà, on a vu Katina qui a surmonté la pénalisation hier. Enfin, je parle d'hier quand je dis dimanche. Donc, pourquoi pas lui ? Mais c'est vrai qu'avant le coup, j'ai du mal à y croire. Il a de l'expérience. Il aura ça pour lui. Mais voilà. Moi, ce sera un regret parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est vraiment... Ça semble difficile. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 2. Le 12. Le 10. Le 6. Le 3. Le 13. Et le 4. Et en cas de non partant, l'As. En conseil de juge, je pense que le 9, Zvaroška, c'est vraiment sa course. En tout cas, elle a certainement été préparée avec soin pour son retour dans cette catégorie. Ensuite, le numéro 2, Freja. Pour moi, elle a encore de la marge. Et puis le numéro 12, Allen, qui a une course dans les jambes. Mais je pense que ça peut suffire. En tout cas, pour moi, c'est également une priorité. Donc, 9, 2 et 12. Mes 3 préférés dans cette catégorie, cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve mercredi. Ce sera du côté d'Auteuil en compagnie des sauteurs. Des poulins de 4 ans. Poulins et pouliches de 4 ans dans un handicap sur les haies. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.